Ce soir je vais vous faire un petit repas pour deux, pas cher du tout et en même temps appétissant. C'est un petit jambonneau, mais nous allons après, nous allons maintenant le faire cuire et après nous allons le laquer. Alors, j'ai pris un petit jambonneau, mais moi je l'ai fermé en bas pour qu'elle... Autrement quand vous faites cuire des jambonneau, il se défonce, vous comprenez ? Certainement, mais c'est pas joli à la présentation. Alors, j'ai mon petit jambonneau, je le mets dans mon eau bouillante. Je mets mon sel. Du gros sel ? Du gros sel, voilà. Je mets un oignon avec des clous de girofle. De l'ail et du poivre. Des carottes et des navets. Parce qu'en plus de la viande, vous aurez après du bouillon. Vous pourrez faire un potage, vous pourrez faire un risotto, vous pourrez faire autre chose avec. Voilà. Et puis, j'ai préparé un poireau, du céleri, du persil plat. Et dedans, il y a du thym et du laurier. J'ai tout mis ensemble pour pouvoir plus facilement le retirer quand ça sera fini. Voilà, là, ça commence à nuire. Je vais le laisser nuire. Et je le laisse cuire. Alors, ça dépend. Une heure, deux heures. Si c'est, comment on appelle ça, salé ou pas salé. Si c'est frais. Alors, mais, ça l'essaye de faire. Quand ça sera cuit, vous mettez le couteau dedans. Mais il faut qu'il ne soit pas tout à fait, tout à fait cuit, parce qu'après, on le met 30 minutes à la quai. Alors, là aussi, il cuit un peu. Donc, on le laisse cuire avec la casserole, avec le couvercle par-dessus ? Le couvercle par-dessus, autrement, toute la vapeur s'en va. Et ça n'est pas important. Voilà, je laisse le couvercle. Voilà, je viens d'enlever mon petit jarret. Alors, maintenant, j'enlève mes os. Il est resté combien de temps ? Deux heures. Deux heures. Alors, je vais mettre ma casserole ici. Il nous faut deux oranges, un pamplemousse, un citron, un blanc, un citron vert. Je mets déjà un orange, la moitié du pamplemousse. Et ça, comme c'était petit, je les mettrais moi-même en moitié. Et au départ, deux cuillérées de miel. Voilà, dans la cocotte. On met tout dedans, en fait, on ne met pas sur le... Non, 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 après, après, après. Après, on met sur le jambonon. Il faut le préparer, ça. Ça ne se fait pas tout seul, là. Voilà. Le rond. La moitié du pamplemousse. Moitié d'un citron jaune. Moitié d'un citron vert. Je vais faire cuire et rentrer un peu. Ça, siropeux. Pour que ça soit siropeux. Il y a une chose que je veux que je vous dise. Le jéré, il existe salé et frais. Quand il est salé, il faut le faire dessaler pendant deux heures. C'est-à-dire le mettre dans l'eau froide pendant deux heures. Et après, vous mettez votre eau, la casserole, l'eau froide et vous le mettez dedans à l'eau froide. Et les légumes, vous attendez. Les légumes, vous les mettez à l'eau chaude. Mais quand le jéré est frais, il faut mettre l'eau pour le bouillon. La laisser bouillir. Et quand ça boue seulement, vous mettez votre jéré dedans. Voilà, ça commence à être un peu siropeux. Je pours ma viande et je la mets dedans. Voilà. Et je commence déjà à la roser un petit peu. Maintenant, je la mets au four à 180. Minimum une demi-heure. Mais il faut l'arroser tous les 3-4 minutes. Si vous voulez qu'il y ait tout. Qui soit bon. On la sort de le four et on la rousse. Oui, je vais vous montrer ça. On ne sort pas. On l'approche. On ouvre le four et puis ça y est. Vous voyez, là, c'est ça. Et on prend la rousse très souvent. Donc à la fin, théoriquement, il n'y aura plus de dessus. Non, il n'y aura presque plus de jus. C'est un peu alors à ce moment-là. Pour avoir un peu de jus, c'est pour ça, j'ai mis ça de côté. Même à la dernière, les dernières 10 minutes, je l'ai mis à 160 pour que... Voilà. Je l'ai diminué. Je l'ai diminué un peu parce que le jus est bien séroupé. Ça, mais... Regardez comme il est beau. Et maintenant, je vais mettre ma casserole sur le... Là, je vais remettre dedans le jus d'orange, le jus pamplemousse, les deux citrons et le zeste de citron. Je le laisse cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand il se rassure un peu, ou je le mets dans une petite tasse pour pouvoir chacun l'arrose comme il veut, ou autrement, je le mets autour. Mais autour, non, parce que là, il faudrait peut-être mieux de mettre les choses un peu... C'est comme une sauce, en fait, ce qui reste. Oui, c'est une sauce. Voilà, regardez, aujourd'hui, je vous fais une décoration. Avec des arbres ? Oh, avec mon céleri de mon jardin. Voilà. Et ça, vous pouvez manger ça avec de la soucroute, des patates sautées, des patates à l'eau. Vous voyez ? On peut manger ça de plusieurs façons. Et je trouve que c'est très agréable. Pour le prix, je peux vous dire que vous mangez facilement, quand même. Trois personnes minimum, hein. Un petit mot gentil, quand même, je voudrais dire à Mounia, qui m'a mis un grand message, très, très agréable. Je la remercie énormément. Puis, peut-être, j'ai parlé un autre jour. Je crois que tu as ajouté sur Facebook, d'ailleurs. Ah oui ? Eh bien, c'est très, très gentil à elle. Et j'espère qu'elle viendra souvent me voir et bavarder un petit peu avec moi. Bonjour à tous, et je vous embrasse tous autant que vous êtes. À très, très, très bientôt.